Yo aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite mais juste avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu, je vous invite à tous entrer le code créateur fin de texte B dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose et bien sûr bonne vidéo ! Mais comme tu peux le voir j'ai obtenu des cadeaux sur Fortnite si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite que ce soit un skin, un plan d'or ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple, première chose tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification, une fois que tu as fait ça tu as juste à poser un petit pouce bleu et bien sûr tu vas mettre le code créateur fin de texte B dans la boutique Fortnite, hashtag AD, une fois que tu as fait tout ça tu vas juste mettre ton pseudo Epic Games PS4 dans l'espace commentaire et bien sûr une fois que tu l'auras commenté, je mettrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si t'as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite, c'était fin de texte, je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo ! Hey bien salut tout le monde c'est fin de texte j'espère que vous allez bien aujourd'hui toutes nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube comme d'habitude avant de commencer la vidéo si vous êtes nouveau ou nouvelle, ne sait surtout pas vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification, on n'oublie pas comme d'habitude de tous entrer le code créateur fin de texte B dans la boutique Fortnite, hashtag AD, cela me fait vraiment super plaisir malheur surtout toutes les personnes qui penseront à le faire dans la boutique d'objets comme vous aviez au titre et à la miniature de la vidéo, aujourd'hui je vous présente un tout nouveau lit afin de faire trois nouveaux tickets de remboursement, du coup je vais bien vous montrer dans mes paramètres que je ne possède aucun ticket de remboursement, du coup voilà juste ici je ne possède aucun ticket de remboursement zéro et aujourd'hui je vous montrerai comment obtenir trois nouveaux tickets de remboursement tout ça gratuitement alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo première étape vous n'oubliez pas comme d'habitude de tous entrer le code créateur fin de texte B dans la boutique Fortnite voilà ça fait vraiment super plaisir alors tout simplement pour commencer vous allez vous rendre juste ici là vous allez partir dans paramètres là vous allez partir juste ici là vous allez faire d'un quête d'opinion voilà c'est juste ici là vous allez cocher et là vous allez vous mettre sur c'est super important là vous allez faire le bouton appliquer et vous allez hacher dans achat récent là vous allez faire c'est faire rembourser un achat voilà ou de faire un achat sur Fortnite il n'y a pas longtemps du coup moi j'ai utilisé le ticket de remboursement du 11 avril là j'ai fait utiliser un ticket d'en remboursement là il ya un petit message d'erreur comme quoi je ne possède plus de tickets de remboursement alors c'est vraiment pas grave ce que vous allez faire vous allez faire ok là vous allez revenir au lobby de Fortnite vous allez partir juste ici et vous allez partir dans assistance voilà vous allez partir dans signalement là vous allez partir signaler un bug ou un joueur c'est super simple là où vous allez partir dans signaler un bug vous allez descendre tout en bas boutique asier au salon vous allez cocher la case des récompenses que j'ai obtenu n'apparaisse pas vous allez cocher la case là vous allez faire refaire la capture d'écran c'est super simple là vous allez faire le bouton continuer et accepter là vous allez attendre quelques secondes voilà c'est vraiment super simple envoie du signalement IP games là vous allez faire faire un nouveau retour vous allez attendre quelques secondes là vous allez faire signaler un bug boutique asier ou salon voilà c'est vraiment super simple et le prix des objets est incorrect voilà vous avez bien cocher la case là vous allez faire le bouton continuer et là vous allez faire le bouton accepter voilà c'est vraiment super simple envoie de signalement IP games là vous allez faire le bouton fermé vous allez vous rendre dans la boutique d'objets du coup qu'on peut le voir je possède 120 bucks et quand même on va obtenir trois tickets de remboursement là vous allez sélectionner une émote là vous allez faire obtenir des bucks ça vous mettre dans la boutique de V-Bucks vous allez cliquer sur l'achat de 1800 V-Bucks ça vous met l'écran noir de paiement de votre plateforme alors c'est vraiment super simple vous allez faire le bouton retour et là vous allez revenir au lobby de Fortnite vous allez retourner dans vos paramètres voilà c'est vraiment super simple non achat récent là vous allez faire utiliser le ticket de remboursement mais du deuxième achat que vous avez fait voilà c'est vraiment super simple voilà les derniers achats vous allez sélectionner le deuxième ticket de remboursement je fais utiliser un ticket de remboursement voilà infusance crédit fonds refond crédit là vous allez faire le bouton continue et accepter aussi les fonds le bouton ok là vous allez cliquer sur la case de V-Bucks ça va vous mettre dans la boutique de V-Bucks là vous allez retourner au lobby vous allez partir dans vos paramètres voilà c'est vraiment super simple et là vous allez réactiver vos quêtes d'opinion sur le bouton retour et là vous allez attendre une à deux journées avant qu'Ipegames soit votre message et vous mettez vos tickets de remboursement soit gratuitement sans attendre plus de un an sans avoir du ticket de remboursement et grâce à cette méthode vous pourrez obtenir vos tickets de remboursement deux fois plus rapidement c'était FinTech si on n'y veut pas comme d'habitude de s'abonner à la chaîne YouTube de tous poser un petit pouce bleu et bien sûr le code créateur FinTechB dans la boutique Fortnite allez ciao tout le monde